Salut tout le monde, c'est L2O et on se trouve aujourd'hui pour le chapitre 10 de The Order, donc ça faisait pas mal de temps que j'y avais pas joué, donc on va se relancer dessus et c'est parti. En espérant que j'ai pas trop perdu la main. J'ai couru comme un dératé après la bataille du pont. Tu ne sais rien. Rien du tout. Est-ce une opération d'infiltration clandestine ? C'est ça qui m'y jette ? Ce n'est pas le moment. Greg, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis la mort de Mallory, je te regarde et je... Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Je sais pas. Un étranger. Quelqu'un à qui j'ai peine à faire confiance. Quoi que ce soit, je t'en prie. Dis-moi. Pas cette fois, Izzy. Tu devrais rester loin de moi. Pour ton bien. Vous ! Trouvez Lafayette et dites-lui d'aller à la bibliothèque. Ça sent mauvais. La conspiration est ancrée au cœur du conseil. Ces allégations sont effroyables. Je refuse de les croire. Si le grand chancelier m'y autorise... Je suis très déçu. Je vous interdis d'évoquer ces soupçons ridicules. Je connais ton père depuis des années. Jamais je ne l'ai vu si obstiné. Ces allégations visent le cœur même de l'Empire. Je ne pourrais supporter une épreuve aussi dure que la perte de Mallory. Il faut vraiment qu'ils se rendent à Blackwall Yard. Quel est l'intérêt ? La destruction est totale. Un incendie criminel, d'après le commissaire Doyle. Apparemment, un groupe de rebelles aurait été aperçu sur les quais. Tout semblait... Quel est ce mot qu'affectionne tant le commissaire ? Et les motaires ? Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai aucun avis. À la limite, je pourrais convaincre le grand chancelier de porter l'affaire devant le conseil. Si nous avons vraiment un traître dans nos rangs, les conspirateurs finiront par la prendre. Que suggères-tu ? Profitons de la nuit pour nous introduire dans la United India House. S'il y a des informations révélant la vérité sur les derniers événements, c'est là qu'elles se trouveront. Pénétrez dans le quartier général de la compagnie. Mallory et toi est vraiment authentique. Comme on dit aux grands mots les grands remèdes. J'apprécierai ton aide, Alastair. Je doute qu'il soit convenable que le chevalier commandant soit vu... Tu connais très bien les lieux, et j'aurai besoin que tu me guides au cœur de la United India House. Si nous trouvons la preuve d'une conspiration, ton témoignage pourra convaincre ton père. Très bien. Si nous comptons infiltrer le complexe, nous ne pourrons le faire seuls. Si ce que tu dis est vrai, nous ne pouvons compter sur grand monde. Ma sœur, Lafayette, je ne les implique pas sans avoir plus de preuves. Qui d'autre ? Je sais exactement qui peut nous aider. Merci mon frère. La United India House est proche. On ne va pas passer par la porte principale. Mais crainte, nous avons préparé cette incursion. Même si accéder à ce complexe serait le plus difficile que prévu. Bon, mais on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 11. Voilà. Vu que le dixième chapitre c'était juste une cinématique. Maintenant il est l'heure de s'éclater. Si on veut, oui. Bordel. La terre est plantée. Il y a une putaine rage chez moi. Du coup, je risque d'avoir quelques soucis. Bonsoir, messieurs. Ne pousse pas le bouchon un peu trop loin, Francis. Non, désolé, c'était Maurice. Bon. Que personne n'a qu'à ça. Est-ce que tout est prêt ? La vérité serait bientôt comme tous, Sébastien. Le matériel est sur cette table. Vous accéderez au toit par la chambre. Bon. Bon travail, Francis. A votre service, messieurs. Bon. Que je fais, hein. Francis a servi par les forces du Commonwealth. J'ai oublié de retourner l'Autharctique. Non, pas grave. Il y a l'air d'y avoir rien du tout ici. Attends. Ah si. Il y a une jolie herbalète. J'aime. Ah, ah. Ah. L'arbalète. Que de souvenirs. Pas des plus récents. La discrétion est de mise pour cette mission. Allons-y. Des patrouilles quadrillent la zone la nuit. Il y a des gardes aux entrées. Et le point d'incursion ? Les jardins. Ils offrent assez de couverture pour ne pas être vus. Suis-moi. Il faut atteindre les toits. Allez, on va faire de l'escalade. Comment on fait déjà ? Voilà. Viens, mon frère. Par ici. Je ne suis pas ton frère. Wesh. C'est Fry. Et je fais comment, moi ? Elle monte ? Merci. Continuons. D'accord. C'est une script, c'est le jeu. Tu parles, que ça va ? Il a fallu faire une chute de 20 mètres de haut. A part ça, tout va bien. Non mais c'est lui, ça. Je me demandais ce que c'était. Un point d'ancrage. Un point d'ancrage. Dans le jardin pour y attacher la corde. Voilà une entrée spectaculaire. Peut-être, mais on pourra pénétrer les lieux sans doute. Le Belvedere répond aux critères. Bien. Déployons la corde. C'est bon. Hum. Sympa. Comment il tend la corde le type. Stylé. Tu resteras ici pour me couvrir. Quand ce sera bon, je te ferai s'il nous entrer. Entendu. Et... Fais attention. Ma sœur ne me le pardonnerait pas si je revenais seul. Ce qu'elle ignore ne peut lui faire de mal. Non mais... Une dédé ! C'est quoi ça ? Il faut se règle. Ce n'est rien entendu de quelqu'un. Voilà. Merci. Sympa. sympa alors le jardin inférieur ça va être ça comment on fait déjà pour se cacher vite vite change de point je peux pas l'attaquer merci merci il y a un mec là-bas mais je pense que si je m'approche je vais être dans le caca par contre si lui il s'approche oh fuck allez viens me parler mon petit oh putain mais il est parti de l'autre côté et j'ai pas l'autre garde pas loin non petit 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 Viens par là que je te poignarde Oh merde Non Oh putain mais quel con J'étais sûr à certain que j'allais le chier ce putain de bouson Alors attends, on est où là ? On est là, donc lui est déjà mort Ensuite on a l'autre qui est... Il y en a un en face là-bas Lui pour le moment c'est bon Je crois que c'est ça qu'il faut ouvrir Il arrive Enfin je crois Ouais ouais, allez viens Il faut que j'attende vraiment le bon moment Pas de clé ? Pas de clé Fuck you bitch Bon alors là bas il y a personne Là il y a quelqu'un Non Il était où le bâtard ? Putain sauf choude Bon je vais trouver un autre chemin Vu que je sais déjà que ces deux là ne l'ont pas Je vais aller voir ailleurs Où que tes petites clés ? Ici il n'y a personne, ici il n'y a personne Oh putain On ne peut plus je me faisais encore capter quoi T'as la clé ? Putain Pas de clé Vas-y descend Tu ne vois pas ton copain là Qui est allé par terre Oh putain Il pleut comme une vache qui pisse dehors chez moi Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro Allez viens par là Arrête de regarder les buissons Lolo Ah Non Pas de clé Je vais rester caché Parce que je ne sais pas où ils sont Lui je vais attendre qu'il me fasse un truc chelou Je vais voir quand même qu'il n'y en ait pas un qui m'arrive dans l'arrêt Putain mais il veut partir jusqu'où comme ça Allez viens Je te vois petite coccinelle Et je vais t'égorgé Vas-y, 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 vas-y Donne-moi la clé Toujours pas Il reste un garde ici Je ne sais pas si je pourrais le choper d'ici J'espère que si Regardez ! Sérieux ? Ah j'ai même pas eu le triangle J'aurais dû rester derrière une murette à la con Je me tape 50 mecs Il n'y en a pas un seul qui me donne la clé Et moi je vais foncer dans le tas sur Ah Ah Pas de clé Crom, putain Le mec là-bas je crois Plusieurs Celui-là Pas deux fois Je vais attendre qu'il revienne par là Je crois bien que c'est lui qui m'a chopé tout à l'heure YOLO YOLO Je fais gaffe quand même Parce que C'est ici qu'il va falloir ouvrir J'ai trouvé la grille Ok cool Il n'y a rien d'autre apparemment Donc moi j'arrive de l'autre côté Je vais aller par là Où est-tu petite lumière ? Oh putain il est là mais Si je m'avance maintenant je sais très bien ce qui m'attend quoi Tu tournes par la droite ou par la gauche ? Par là c'est bon Putain mais tue-le ! BANDINE ! Que ça me pète les couilles Bon Je vais retourner à la grille fort On peut pas les tuer vite fait bien fait là ? Oups ! Je crois que je l'ai loupé Alors bah allez t'as répétition Pas de clé Ah bah voilà Alors ramasse pas sa fléchette Alors là si je le loupe lui Il se veut être chaude peut-être Il y en a l'autre là Il faut pas faire de conneries Parce que je pense que si je le loupe Je vais être dans le caca As-tu trouvé cette clé ? Non Putain je te jure Je vais te poser des questions inutiles On va descendre Normalement il n'y a personne Tu peux y aller Allez vas-y Funky Là comme ça on va lui dire qu'on a trouvé le portail Si ça se trouve c'est un moyen de désactiver la clé J'ai trouvé la grille Très bien Il trouve le garçon qui a la clé Bien compris Je vais récupérer des petites fléchettes Ouh putain Putain Il avait encore des gardes à fouiller Ouais Bien fait d'y aller doucement Je l'ai loupé Heureusement j'en ai d'autres Non mais non 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 Là tu sors pas ma gueule C'est bon c'est passé J'ai trouvé la clé Prends-la Et rends-toi Au jardin intérieur Je la ramasse Pas l'air d'avoir de garde C'est bon Je crois qu'il y a un garde C'est bon Allez qu'on se taille Enfin réussi Bordel Bordel Euuh cette clé Moi je vais passer une clé Bordel Tu vises bien la tête Parce que si ça doit pas les tuer J'aurais pas l'air d'un con Il y a une lumière là-bas C'est quoi ce bruit C'est parti les amis Oh merde c'est là-bas Allez cours Et là il est parti où ? Là Et après Charge-toi de l'aile ouest Je prends la partie est Vaudrait mieux couper toute communication C'est vrai Tiens Rendez-vous à l'intérieur Tu devrais faire encore plus de bruit En sachant qu'il y a un garde à côté de toi C'est un mur Léo Pas besoin de viser le mur Il va rien faire Comment sert de ça déjà ? Alors L2 On me dit d'utiliser R Ah oui ok Jusqu'à ce que ça soit Ah oui comme ça je pense Ah non Ok Ça a l'air bon jusque là Trop chelou Tant que ça marche Ça peut alors t'intéresser Il y a une lumière Oups J'ai croisé que j'étais à côté Personne en face Je ne vois personne Là c'est une porte Faut que j'aille vers là-bas Tous Les ennemis Or au moins Ouh Il y a vraiment que la tête qui est passée sur celui-là C'est pas un mec qu'il y avait là-bas Voilà Tu ne veux pas recharger Oh non Il y a un plot de monnaies Et il y a encore un mec là-bas en plus Non je tirerai peut-être dans une lumière en fait Non par contre il y en a un là-bas Bien sûr j'ai pas d'autre arme J'ai rien Oh yes D'ici en plus je vais pouvoir tous les canarder Plus 10 Je ne vois personne Bon Ça a l'air que bueno Hum Ti quoi ex-scope Apparemment Ça a l'air d'être bon Attends le mec il fait un génocide n'empêche pour sa mission Ça botte ses alliés ils s'embranlent royalement Je ne peux pas sortir la ballette là Alors c'est C'est bien ce que je me disais Fallait que je tire Au moment où j'ai pu sur R2 Putain notre connard il a but Bordel Je vais te faire les fesses là Autre des deux yeux Tu vois le petit poil rouge qu'il y a sur la face de l'indienne Mais je vais faire le même Mais sur la tienne Les gardes Boum Ah J'ai guillère Désolé Je me suis un putain rompé Ah merci On dirait oui Il n'est pas dans mes habitudes de laisser un garde avoir le dessus Vous êtes venu seul Davy et Finlay sont ici Ils se chargent des autres gardes Et vous ? Je ne voulais pas impliquer les autres Mais l'un d'eux est avec moi Peut-on lui faire confiance ? Oui Absolument Très bien Et maintenant ? Rejoignons-le et allons vers la salle des archives C'est une meuf ou c'est un mec ça ? Est-ce qu'elle est où là la meuf ? C'est elle qui est une courir ? Non Euh Est-ce qu'il joue un autre garde ? Ok alors elle était déjà là Mais le mec que je viens de tuer était juste Ok Comme vous pouvez le voir On a vu la face de la résistance Ils sont là-bas Je ne vois même pas où elle est Ah faut pas les tuer Nous avons trouvé une entrée Une fois en place on l'utilisera à l'intelligence pour aller s'aider au balcon Chevalier Aidez-nous à la mettre en place Oui m'dem J'aime même parce qu'il y a un mec dans le table mais c'est elle qui m'aide à pousser Non Il faut que tu restes Rani Je dois rester à vos côtés Tu y seras toujours Et lui et son complice Fais-moi confiance Ignores-tu à quel point tu comptes pour moi ? Alors pourquoi me rejetez-vous ? J'ai besoin que je continue notre combat Si ça va s'il m'arrive à quelque chose Ne dites pas ça Davy Vous vous méfiez de moi Mais je vous promets de protéger votre reine Je vous dois bien cela Vous avez intérêt Je vous déconseille fortement de la décevoir Allez bouge ton gros cul Je peux pas monter Et toi aussi bouge le tien Putain non t'as de l'heure Allez Putain faut faire de la muscu mon gars Oh bordel Ouh Putain j'arrive plus à viser quoi Ils sont où ? Ah ils sont là J'arrive la terre D'autres gardes Ouh Là Il est où ? Il y a un qui me canarde Mais je ne sais plus Oh Couvert Putain j'y vois que dalle C'est tout flou Oh putain Entrons avant que d'autres gardes n'arrivent Putain fait chier J'aimais bien ma petite arbalète Alors je crois que c'était l'ennemi Ouh Attention T'es tireur Juste là Bordel Rire C'est pas ce que je voulais faire Putain 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 Mais il est où ? Oh bordel Eh carail T'es n'encore Comment on fait pour choisir les grenades ? Hop Cadeau Oh le motard il est pas mort Il faut que je recharge Il y en avait un autre Là Voilà Ça a tiré Putain Il y a 10 points L'autre il y avait un Tiens Il y en a un autre encore Non c'est bon Par contre là bas ça rien Il y a quelque chose Je recharge Ah non c'est pas à travers C'est bon J'aimerais bien voir une autre arme D'autres vont arriver d'un instant à l'autre Il faut avancer Allons-y Petit flingue Ouh Gros bijou Qu'est-ce donc ? Ah il veut faire sortir le courant Vas-y ma gueule Je te m'empêche pas Roh putain Mais ça Je l'ai vu qu'une fois Alors Oui ça y est Je me rappelle comment il faut faire C'est bon Premier coup Lucan ne tire pas C'est l'axe Mibay Le chef des rebelles C'est donc ta complice As-tu complètement perdu la tête ? Je pourrais poser la même question Si je me fie aux apparences Je penserais que tu m'as tendu un piège Que vous avez l'intention de m'arrêter Pas le temps de nous chamailler Elle était là Alors que nous avions bien besoin d'elle C'est de la folie Tu mets l'existence de l'ordre en danger Alastair Tu dois me faire confiance Tu as exigé de nous des preuves Elle était avec moi à Black Hall Elle a vu ce que j'ai découvert Autrement dit Elle t'a aidé à détruire les quais De la United India Company Mon père avait raison C'est bien un acte terroriste Elle t'a utilisé Elle m'a ouvert les yeux Sur cette conspiration Et si nous voulons réussir Son aide sera cruciale Et si jamais tu te trompes Alors elle et moi répondons de nos actes Et subions les conséquences Tout comme Mallory J'espère que tu as raison Je n'aimerais pas te voir faire les frais De cette histoire Moi non plus mon frère Ouh on va rigoler Je suis pas en live par contre Quand tu restes en J'ai plus de grenade Non dommage Crève Quand on tire dessus Bordard C'est bon En avant La salle des archives Pas des munitions Oh putain Une démune Putain il y a un fusil à pompe aussi C'est énorme Mais bon je préfère regarder ça quand même Parce que Il n'y a rien à ramasser apparemment Par ici De l'autre côté du balcon Il devait y avoir quelque chose ici Je le sens Je le flair Il y a quelque chose à ramasser Là Elle bouge trop C'est plus le sniper Il n'y a plus de sniper Je les vois là On va finir Là tout ça ma gueule Voilà A gauche c'est fini Ils sont trop loin Allez Putain il y a une termite Putain mais crève Ah ok C'est un blindé Ils ont vraiment du mal à crever J'avais pas vu T'es quoi toi Boum C'est comme ça veut Ah comme ça Enorme Raté Là Il y a des balles Il y a des balles Je les ai vus Ah Il y avait un snipe aussi Enfin je crois que c'est un snipe On va tester C'est pas un snipe ça m'intéresse pas Je pourrais faire ça La une A la drosse Et à la trosse Ok ma gueule Donc c'est parti Tu vas me dire qu'il n'y a rien à récupérer dans cette grande pièce Fouillez les archives Cherchez manifeste Connaissement Requisitionnement Tout ce qui peut lier la compagnie aux cargaisons d'hybrides Déjà rien que ça c'est faire Déjà ça c'est un crâne de D'hybride Il va falloir que je cherche partout Putain c'est chiant aussi Il n'y a rien ici Sacré orage C'est bon Elle fouille là déjà Apparemment ici on ne peut pas fouiller Putain même dans le jeu il y a de l'orage C'est-il pas beau Oh Allez chope le petit truc là tu vois Oui Testement du capitaine C'est une perte de temps je vous le dis Attends que les deux autres trouvent le bon papier Et tu vas voir Je ne sais pas pourquoi mais cet endroit ils sont bons Auguste Paltol devant ses ateliers parisiens Bon Pas autre chose Normalement ça rien de fouiller ici Ici il n'y a rien Ici il fouille déjà Ici on ne peut pas fouiller Petit bouquin là on ne peut pas les fouiller Je suis sûr qu'ils vont me foutre de vraiment dans le dernier truc Exploit pour me faire chier Et voilà Chevalier Chevalier Venez voir Vous devriez voir ça Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays Si on se fie à ce registre La compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes Là La charge de la gamemnon envoyée vers la côte est des Amériques Voici trois autres prévus pour le même trajet RMSOC a nickel suivant Ils lèvent les voiles dans six semaines Où est film lait ? Sors de ton bazooka ma gueule Il ne dit pas que c'est son pote ? Oh c'est un pote Lord Hastings Là vous croyez ? C'est lui qui tire toutes les ficelles Les morts de Whitechapel Le fléau des hybrides United India C'était vous Jacob Von Neck Ou comme les journaleux de Flip Street m'ont si aimablement surnommé Jack l'éventreur À votre service Et merci Messire Lucan de m'avoir amené ces fouineurs Chargez-vous-en Ne nous décevez pas Toi Sacré hasard Vous ne trouvez pas Messire Galahad Le chef rebelle capturé Un traître démasqué D'une pierre deux coups Et le traître c'est vous malheureusement Alastair Mais pourquoi ? Pardonne-moi mon frère La sauvegarde de mes semblables passe avant Oh merde c'était carré Désolé j'ai pas réussi à te sauver Ça fait bouffer à cause de moi Ouais On a tout le droit à une seconde chance Une seconde chance J'avais même pas parlé Putain c'est important que j'avais visé La tête Putain Et je tourne les yeux pendant une seconde et demie Pour garder juste mon putain de portable Et ils êtes demande d'appuyer sur le triangle Bordel Tout le sang qui avait sur le couteau Et pourtant il avait limite pas de reflure Il est descendu où ? Là Allez cours 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 Putain il a déjà eu le temps de fermer la porte et tout Putain de ma gueule Oh là Ah oui En effet J'aurais peut-être dû garder mon arme Ah j'ai appuyer sur croc pourtant Tiens ma gueule Tiens mange mange encore Eh merde je faisais à côté Eh merde je faisais à côté Donne toi je t'ai bien fini Eh eh Je t'ai fait un massacre Merde Merde Putain j'ai eu le temps de voir juste le petit Le petit croix Vite 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 avant qu'il se relève Mais putain Reste à terre Désolé Oh là je viens de te faire gaffe La protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité Appendez tout juste fait avec la plus grande vigéran Putain Ça on peut pas le traficoter ? Non Rien Je vais recharger parce que je sens que dans ce couloir il va y avoir du pickpall Ah mais non Nous avons prêté serment Oula Au nom de la loire Ouvrez cette porte Galade Pas un pas de plus Attends Je peux expliquer J'ai dit pas un pas Vous arrivez juste à temps Nous avons eu vent de perturbations Oui Galade s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles avec l'intention de me tuer C'est un mensonge Voyez-vous même le résultat de leur attaque La complice de Galade était une femme Le chef de la rébellion En fait Elle a pu nous échapper Pas pour longtemps Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie Lord Hastings Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle Izzy Écoute-moi Tu fais une grave erreur Casseval Mets l'intrus en état d'arrestation Je suis vraiment navré que cette tâche te revienne Marquis Pas autant que moi monsieur Fais-le sortir d'ici immédiatement Je vous remercie Je vous remercie Dame Ygrène Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber Nous ne faisons que remplir notre devoir Lord Hastings Mais j'insiste madame Je vous conseille néanmoins de garder un oeil sur ce traître Vous serez certainement convoqué devant la cour Il faudra que vous témoignez Je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de sa majesté Ça sent pas bon tout ça Bon bah les gens on va se laisser sur ça Parce qu'on passe encore un nouveau chapitre Je crois le 12 Donc on se retrouve la prochaine fois Pour le chapitre 12 Si je me trompe pas Celui qui était en train de s'afficher juste là Donc franchement l'histoire elle évolue bien et tout Moi je suis assez content Bon je me suis un peu chié au début de la vidéo Je me suis fait baiser pas mal de fois Putain qu'est-ce que ça m'a fait mal Et donc voilà Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Likez la vidéo si vous l'avez aimé Et ciao tout le monde